Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Abyssinger, bon Alain Baps aussi parce que cette vidéo sera diffusée je pense sur mes réseaux. Je voulais vous parler d'un sujet, c'est écrit dans le chat, ça sert à rien de tourner autour du pot, sur tout ce qui est manifestation, etc. Du coup c'est pas une vidéo gaming, c'est un peu hors contexte, je fais pas que du gaming sur cette chaîne, mais quand même essentiellement. Mais là j'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve que c'est important de parler de sujets comme ça. Alors attention on va pas parler de politique, voilà, la politique c'est encore autre chose, moi je vais juste vous parler de ces manifestations. Donc on manifeste, enfin les gens, parce que du coup moi je manifeste pas, je suis pas allé mettre mon petit gilet, j'ai pas été sur les routes et tout. Donc voilà, les gens manifestent pour la hausse, bon des prix en général, bon du gasoil mais aussi de tout, c'est un ras-le-bol général. Voilà, ce qui est normal, parce qu'en vrai c'est pas faux, c'est pas faux, voilà, c'est vrai que la vie augmente tout le temps. Voilà, même avec un pot on parlait qu'il y a, avant une baguette c'était un franc, maintenant une baguette c'est un euro, donc 7 francs. Il y a encore un euro, je crois que c'est un peu plus d'un euro, enfin ça fait longtemps que j'ai pas acheté de baguette mais du coup, voilà. Bon l'essence soit là plus chère et tout, voilà, les gens ras-le-bol, ils descendent dans la rue, ils pètent un câble, normal, normal, normal. Ils veulent faire chez le gouvernement pour que le gouvernement réagisse et bah voilà, baisse quelque chose face à un geste, face en sorte que la vie des français soit un peu mieux. Ok ? Donc moi je suis bien d'accord avec ces idées, parce que c'est logique, enfin tu vois, faut pas se laisser marcher sur les pieds de bon moment. Mais il y a un petit hic quand même. Voilà, enfin après ça reste mon avis, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis à vous, c'est intéressant. Mais réfléchissez juste avant de, voilà, de dire certaines choses, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont vénères à mort et tout, tu vois, et puis ils y vont et tout. Après ils défendent leurs idées, c'est normal. Mais il faut quand même réfléchir à plusieurs points. Voilà, donc ces manifestations, le but c'est d'embêter le gouvernement pour que ça bouge, etc. De bloquer la France. Mais le problème, c'est que, voilà, les manifestations, en gros c'est quoi ? Ils bloquent les routes, principalement, voilà, les gilets jaunes. Donc moi je parle pas des incidents, les incidents, bon c'est pas que je m'en fous, mais voilà, ça c'est pas torréable. Mais voilà, je parle pas des incidents, des blessés qu'il y a eu, même des morts malheureusement. Bon voilà, ça c'est pas pardonnable. Mais ça, ça n'a rien à voir, c'est encore hors sujet. Moi je parle même des gens pacifiques, voilà, qui bloquent des routes. Bon voilà, ils bloquent des routes. Il y en a, ils ralentissent juste un peu le flux, mais bon, du coup ça te fait des bouchons de 1500 km. Au mieux de faire 30 secondes du trajet, tu mets 30 minutes. Mais moi je voulais juste réagir à ça, parce que, le problème c'est qu'en faisant ces manifestations, bah les gens en fait, qui font ça pour tout le monde, parce que c'est les français qui manifestent font ça pour tous les français au final. Bah le problème c'est que, ils bloquent pas le gouvernement. Il y a eu un petit lag. Ils bloquent pas le gouvernement, ils bloquent les autres français en fait. Alors il y en a, ils vont me dire, oui mais, bah, un petit peu quand même. Un petit peu, alors que nous, enfin je dis nous, parce que moi je manifestais pas du coup, mais les gens, bah ils sont dans le même bateau. Dans la même merde, voilà j'allais dire, mais dans le même bateau. On paye tous, voilà, vite, un peu plus cher, l'essence, tout ça. Et en fait, le problème c'est que là, ça veut dire qu'en plus de payer l'essence plus cher, on a nos routes bloquées. Tu vois, tu comprends un peu ce que je veux dire. Voilà, après, voilà, vous allez me dire, manifester, bah y'a pas 36 000 solutions, bien sûr c'est compliqué, c'est compliqué. Mais je prends l'exemple de, bon voilà, j'ai vu certains youtubeurs réagir sur ça, et du coup je me disais, bah écoutez, moi aussi j'ai envie de dire mon ressenti. C'est qu'il y a TheKerry, voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, un youtubeur qui fait dans le gaming, mais qui est pas très, enfin, pas toujours fut-fut, qui fait beaucoup du n'importe quoi. Mais il a fait des vidéos sur ça, et là par contre je trouve qu'il avait assez raison. C'est que, y'a des gens, donc à Paris, donc lui c'est, il prenait le cas de Paris, hein, moi je prends le, enfin moi voilà, je suis à Arras, du coup moi j'ai vu aussi le blocage des routes. Ce soir d'ailleurs, bon là il est 3h du matin, pour ceux qui, voilà, il est 3h, j'arrive pas à dormir, je me suis dit, autant faire la vidéo maintenant, au moins ce sera fait. Je suis sorti ce soir, moi, voilà, après je parlerai de TheKerry. Je suis sorti ce soir, voilà, je voulais manger un Burger King, avec ma grand-mère, oui, pourquoi pas. Et je prends ma petite voiture, parce que voilà, il fait noir, il fait froid et tout, voilà, c'était pas très loin tu vois, mais c'est histoire d'aller un peu plus vite, parce que ce soir, le soir, j'avais un petit tournoi de gaming, et du coup, fallait pas que je traîne trop. Et là, on arrive sur une avenue, hein, à côté, à côté en plus, hein, et là c'est bloqué. On voit, je dis les jeunes, enfin bref, on voit que le feu passe vert, ça bouge pas, je dis, y'a une couille dans le paté. Et là, bah, je sais avec ma petite voiture, ça avance pas. Je fais, non mais les gars, il est 20h30, là tu veux juste aller te faire un petit Burger King avec ta grand-mère, tu vois. Bah, tu peux pas, enfin, tu peux pas, enfin, si tu mets 3 heures au mieux de 30 secondes. Mais, parce que, bon, ils bloquaient pas totalement, je crois que ces gens, au mieux de faire deux fils, et voilà, ils laissaient passer une voiture de temps en temps au feu vert. Bon, du coup, bah du coup, bon, y'a des tensions, t'entendais les gens gueuler, clasconner et tout, bon, ça, c'est logique. Mais, et du coup, bon, bah, moi j'ai fait une mi-tour, les gars, j'ai fait une mi-tour, j'ai traversé l'autre route de terre plein. Heureusement, bon, les bordures étaient pas trop commas, ça passe, mais j'ai fait ma saxo à terminer en 4x4. Voilà, bref, je me suis garé plus loin, j'ai dit, on va pas se prendre la tête. Et là, bon, voilà, moi c'est pas très grave, vous allez me dire, ouais, mec, tu vas juste bouffer, voilà, au pire, t'as perdu un peu de temps, voilà, c'est pas très grave, je suis d'accord. Euh, ce qui était plus grave, c'est que dans la vidéo de The Query, il disait, y'a un mec, bon, après, est-ce qu'il a inventé ou pas, je sais pas, mais ça pourrait être, ça pourrait être un fait. En fait, je pense qu'il y a eu des cas vraiment comme ça, faut vraiment tout s'imaginer, hein, faut vraiment, enfin, imaginer quelqu'un qui a un entretien samedi, c'est possible, hein, c'est possible. Le mec, il a un entretien, ça fait des semaines qu'il attend ça, euh, voire des mois, on sait pas, hein, bref, il a un entretien super important pour un boulot qu'il attend, voilà, parce qu'il est au chômage, ou alors parce qu'il a changé de boulot, tu vois, mais il doit retrouver un boulot, enfin, il a trouvé un truc qui pourrait le faire kiffer ou qui pourrait juste le faire vivre. Et le mec, très important, cet entretien, et puis là, ben, il se fait bloquer, et on lui interdit l'accès, voilà, bon, The Query lui disait qu'il l'a vu de ses propres yeux, on y croit ou pas, on s'en fout, mais imaginez, voilà, le mec, il arrive et tout, et il peut pas passer, voilà, l'entretien, ben, s'il va pas, après, bien sûr, on peut dire, ouais, mais s'il appelle, qu'il a été bloqué, il y a moyen que ça soit reporté, ouais, mais il y a moyen que non, il y a moyen que le mec, il dise, ben, fallait prévoir, bah, ouais, le boulot, il s'en batte les couilles, les gens, euh, du coup, imaginez, le mec n'a peut-être pas son boulot à cause de ça, voilà, imaginez, hein, enfin, je sais pas, imaginez, c'est votre frère, ou vous, ou votre mère, ou votre je sais pas qui, imaginez, voilà, autre, autre truc, imaginez votre femme est enceinte, là, vous allez me dire, ouais, ben, faut appeler une ambulance, ouais, mais gros, les ambulances, déjà, elles vont mettre du temps à arriver, du coup, et, enfin, c'est ta femme, tu vois, tu prends ta caisse, tu go, tu vois, tu t'en bats les couilles, euh, imaginez ta femme, elle est enceinte, elle doit coucher, après, c'est très rare, attention, c'est un cas, là, c'est un cas rare, je suis d'accord, mais imaginez, deux minutes, et on vous bloque, alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une femme enceinte, ils vont peut-être, ouais, mais, faut arriver, au barrage, seulement, t'as une queue de trois heures, mon pote, euh, du coup, faut arriver, faut arriver, déjà, au barrage, imagine, voilà, à l'endroit où tu veux aller, toutes les routes sont bloquées, tu fais quoi, ta femme à la couche dans ta caisse, ou alors, t'as quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui a besoin d'aller aux urgences, qui a besoin d'aller quelque part, mais, voilà, tu peux pas forcément appeler l'ambulance, puis, de toute façon, l'ambulance serait bloquée aussi, enfin, quand même, elle mettrait plus de temps en arriver, tu fais comment, ok, ou alors, t'as juste un taf, tu dois aller à ton taf, c'est un taf super important pour toi, euh, parce que tu l'as eu, enfin, voilà, elle place son cher, maintenant, tu dois y aller, à tout prix, parce que, voilà, tout ne ferme pas, hein, parce que c'est les grèves, loin de là, d'ailleurs, et, euh, et t'es obligé d'y aller, tu peux pas apposer, et tout, voilà, même si t'appelles, on va te dire, bah, gros, faut que tu te démerdes, tu as pour venir, et, euh, enfin, voilà, il y a des tafs, ils s'en foutent, hein, ils vont pas te dire, bah, c'est cool, reste chez toi, tu seras payé quand même, au mieux des, au mieux des, au mieux des cas, on va peut-être te dire, bah, écoute, viens pas, mais, du coup, ta journée, bah, t'as pas de sous, t'es pas payé, donc, euh, tu perds 60, 70 balles, euh, à cause de, bah, de ça, malheureusement, et, du coup, ce que je veux en venir, voilà, parce que, là, voilà, j'énumère des, des cas, etc., ce que je veux en venir, c'est que, malheureusement, en faisant ça, bah, vous embêtez pas le gouvernement, vous embêtez les autres français, et, euh, alors, vous allez me dire, ouais, mais on fait quoi, bien sûr, on fait quoi, bah, oui, j'ai pas de solution, hein, je suis pas, je suis pas juda, euh, je suis pas, voilà, je suis pas dieu, je peux pas vous dire, voilà, il y a cette solution-là, euh, mais c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, euh, posez-vous quand même les bonnes questions, c'est-à-dire, vous bloquez les autres français, et le problème, c'est que ça divise la France, ça divise la France, toutes ces histoires, et c'est triste, alors qu'on devrait être unis, tu vois, on est dans le même bateau, comme j'ai dit dans le début, et, euh, euh, faut être unis, les gars, faut, faut vraiment être unis, je veux dire, c'est pas en faisant ça que, bah, on va faire avancer la France, et pareil, bah, là, je parlais des boulots, mais du coup, imaginez, t'es une entreprise, ok, t'as des salariés, ils peuvent pas venir, n'importe quoi, hein, ça peut être un resto, ça peut être n'importe quoi, ils peuvent pas venir, mais même les restos, même les restos, les gens, les moins de clients, bah oui, forcément, c'est bloqué de partout, les gens, ils vont pas sortir, enfin, ils sortent moins, euh, Burger King, je suis allé, c'était vide, tu vois, par exemple, alors que souvent, dimanche soir, je pense que c'est quand même, euh, au taquet, euh, euh, et ben, t'es les chefs d'entreprise, t'as ça, bah, là, je sais pas, bon, combien ça va durer, temps, deux, trois jours, une semaine, peut-être, on sait pas, on sait pas, mais en tout cas, ça risque de durer jusqu'à mardi, pareil, là, on est lundi, matin, enfin, dans la nuit, euh, et imaginez, voilà, ça dure plusieurs jours, ça veut dire qu'il y a des petites sociétés, tu vois, des mecs qui ont créé leur entreprise, qui sont comme vous et moi, hein, qui gagnent pas des milliers et des cents, bah, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre de l'argent, et même des grosses sociétés, voilà, on dit, les grosses sociétés, ils ont plein de sous, nanana, mais ils vont quand même perdre du chiffre d'affaires, et ça peut se répercuter, euh, par la suite, sur du long terme, euh, si ça devait trop se prolonger, ça pourrait se répercuter, et, sur, bah, après, c'est chômage, etc., bref, là, c'est encore, on part loin, je part loin, mais, voilà, vous avez compris l'idée, du coup, bah, moi, je trouve ça dommage, voilà, c'est-à-dire, quitte à faire chier le gouvernement, pourquoi pas, bah, aller à 2000, euh, 2000 personnes à l'Elysée, rentrer de force dedans, et puis, bah, d'aller, voilà, enfin, le président, euh, là, oui, là, on bloquait tous les ministères, tous les trucs comme ça, bon, ce serait peut-être plus utile, mais, par exemple, est-ce que, et puis, bon, à Paris, c'est peut-être un peu plus utile, après, vous allez me dire, ouais, mais t'y vis pas, du coup, tu t'en vas les couilles, non, c'est pas ça, c'est juste que, est-ce que, le gouvernement, est-ce que quelqu'un, vraiment, non, mais de vous à moi, réfléchissez, de me dire, est-ce que quelqu'un en a à foutre de quelque chose, de, de, en a à foutre de ça, le fait que les mecs bloquent la rue à côté de chez moi, là, à Arras, est-ce que le gouvernement, ou je ne sais qui, en a à foutre que la rue, une rue d'Arras, soit bloquée, à 20h, un dimanche, on s'en bat les steaks, tout le monde s'en bat les steaks, c'est, non, mais, voilà, et moi, je prends Arras, mais ça peut, je suis sûr qu'il y a des villages qui sont bloqués, et les gens sont emmerdés, pour rien, parce que, parce que ça n'a pas d'impact dans les banlieues, enfin, dans les, dans les petites villes comme ça, tu vois, Paris, ok, j'ai envie de te dire, même, bon, elle est un peu Lille, peut-être, il n'y a encore que, voilà, tu vois, encore, tu bloques toutes les rues de, de Paris, parce que, voilà, il y a les présidents, il y a les ministres qui sont, bah, de Paris, tout ça, enfin, ils se déplacent en France, mais, euh, qui sont partout comme ça, bon, mais, euh, il n'y a encore que tout Paris, je pense même pas que ce serait utile, mais, voilà, comme je vous ai dit, bloquer les ministères et l'Elysée, etc., ok, mais, la petite rue à côté de chez moi, ça sert à rien, les gars, voilà, c'est juste ce que je voulais dire, après, voilà, il y en a, ils vont dire, oui, mais on se bat, c'est pour montrer qu'on est tous là, et tout, ouais, mais, voilà, ça rejoint, après, voilà, je vais me répéter, sinon, mais ça rejoint tout ce que j'ai dit avant cette vidéo, donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, je pense avoir tout dit, après, comme je vous l'ai dit, je suis pas contre, voilà, de réagir, c'est normal, c'est normal, il faut, mais, je pense pas que ce soit la solution, voilà, je le dis, faut pas, je pense pas que ce soit la solution, c'est bien d'essayer, de vouloir faire des choses, de bouger, mais c'est pas la, les solutions, pour moi, voilà, donc, dites-moi, vous, ce que vous en pensez, voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, si vous voulez que la vidéo soit un peu plus répertoriée, et puis, euh, et puis, va partager, hein, si vous, si vous pensez comme moi, et commentez si vous pensez comme moi, ou si vous ne pensez pas comme moi, justement, euh, voilà, c'est un sujet sensible, c'est à la limite de la politique, peut-être, mais encore non, je parle même pas de politique, non, parce que, qu'on aime, euh, ou pas, le gouvernement actuel, bah, personne n'aime payer plus, tu vois, donc, euh, donc, voilà, c'est pas du tout, là, c'est plus d'intérêt commun, en fait, euh, le sujet de cette vidéo, voilà, euh, donc, dites-moi votre avis, j'attends ça, je vous souhaite une bonne nuit, oui, les 3h45, bon, cette vidéo sortira dans la journée, je pense, ou peut-être, euh, ouais, sortir dans la journée, j'imagine, mais, euh, mais ouais, enfin, bref, voilà, c'était pour vous dire, voilà, moi, ça m'a fait, ça m'a embêté, ces histoires, voilà, bon, après, en plus, il y a eu des incidents, et tout, mais ça, ça rejoint l'idée que, bah, du coup, en fait, bah, le gouvernement, c'est pas qu'il doit rigoler, mais presque, parce que les Français se foutent sur les gueules, en fait, entre eux, et moi, je trouve ça dommage, alors qu'il faudrait être unis, justement, dans ces, dans ces moments-là, voilà, et bah, écoutez, les amis, je vous souhaite une bonne journée, si vous regardez ça en journée, ou une bonne nuit, j'en sais rien, bref, mais réfléchissez à tout ça, réfléchissez avant d'agir, et avant de, voilà, de contester, d'être vénère, euh, faut réfléchir aux conséquences de tout ça, en fait, voilà, je vous fais des bisous, et puis, à bientôt, ciao !